bonjour à tous aujourd'hui je veux bien présenter une ressource web très très importante c'est wanzoom.org donc pour vous biologistes vous pouvez avoir besoin de cette ressource c'est ce qu'on appelle l'arbre de la vie donc c'est à peu près plus de 2000 2 millions d'espèces 2 millions de cent 35 362 exactement 105 mille images c'est wanzoom ça se présente sous forme d'un arbre quand vous pouvez le voir ici donc vous pouvez chercher n'importe quelle espèce donc on va explorer par exemple donc on va faire start exploring et de là vous pouvez chercher n'importe quelle espèce donc ça va charger un petit peu et voilà donc ça c'est l'arbre où vous allez trouver plus de 2 millions d'espèces ça pourrait vous aider ça pourrait accélérer votre recherche et pourquoi pas faciliter le savoir ainsi que les connaissances donc si on joue mon tour c'est une image fractale donc si on joue on retombe par exemple ici vous avez les aérias caillot est ce désolé pour la prononciation les eucaryotes etc donc c'est pour les spécialistes ils savent ce que c'est maintenant on passe aux données de cet arbre gigantesque donc on a dit de plus de 2 millions d'espèces vous allez trouver presque toutes les espèces répertoriées de la vie de la faune et de la flore ok donc on peut facilement chercher une espèce dans cette immense base de données par exemple si on prend l'humain human donc si on cherche on appuie et le moteur de recherche il va directement à la branche humaine donc par exemple ici donc vous voyez c'est voilà donc l'homme il est là c'est homo sapiens vous pouvez même voir les autres branches voilà donc si vous appuyez ici c'est interactif vous pouvez appuyer sur les boutons sur les branches de l'arbre et voilà de l'autre côté dans une autre branche il y a je pense que c'est les tamarins night monkeys donc je ne suis pas spécialiste malheureusement donc il y a des singes du côté de l'homme il y a aussi je ne sais pas ce que c'est des singes pour moi c'est des singes donc les tamarins des chapons et par exemple mais ne sont pas de la même branche bon ça je laisse le soin aux spécialistes moi je veux uniquement vous faire découvrir cette ressource incroyable un autre exemple si on prend des grenouilles là bas si on prend les mammifères mamans donc il ya 5000 45 espèces répertorées ici uniquement dans cette petite branche parce qu'il y a d'autres branches donc il faut faire attention on va choisir aussi par exemple les insectes donc les insectes on va suivre cette coccinelle donc les insectes il ya plusieurs branches donc la coccinelle fait partie de cette branche d'insectes voilà donc chaque petite feuille verte correspond à une espèce ou un ensemble d'espèces donc c'est vraiment une immense base de données pour vous donc c'est 960 928 espèces pour les insectes je pense que c'est un chiffre très très grand donc on se balade sur cet arbre juste pour voir en moi je ne connais pas vraiment les espèces et l'élément surtout mais je pense que ça va vous aider pour votre recherche pour vos études pour votre cours ici on passe maintenant à seconde zone 3 pour live donc on va voir après les propriétés donc comment citer ou en zone donc en le site c'est vous publiez un article voici les conditions voici comment citer ou en zone bien sûr il ya des exemples de publications donc c'est une publication de 2020 c'est récent donc si vous avez pour la biodiversité pour le dynamique voilà donc donc je vous laisse le soin de lire tout ça si vous êtes intéressés maintenant on va partir aux ressources aux ressources de wanzoom.org donc comme vous pouvez le voir donc il y a des centaines de collaborateurs donc chacun sa spécialité et de concert ils ont construit ou élaboré ce site de wanzoom.org donc ici on vous explique comment utiliser ou comment explorer faire l'exploration sur wanzoom donc vous avez tout ce qu'il faut pour bien faire des recherches donc ici un homo sapiens je ne sais pas c'est qui et voilà donc là je ne sais pas c'est de